Rebonjour et cette deuxième vidéo concerne l'huile de coco, l'huile de coco qui jusqu'à présent était ma favorite. Alors évidemment je n'en mangeais presque pas, vous voyez ma boîte a un peu plus d'un an et vous voyez ce que j'ai mangé là-dedans. Alors qu'est-ce que je faisais ? Je prenais une cuillère, une grosse cuillère à café que je faisais fondre au fond de ma poêle pour faire cuire par exemple mes crevettes, c'est délicieux. Alors qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé c'est certaines dernières études qui disaient malgré tout que les graisses saturées encrassent nos artères. Alors d'abord c'était oui, après c'était non, qu'on en a besoin, on en a effectivement besoin un petit peu, mais aujourd'hui j'évite, j'évite d'en mettre trop. Je continuerai à en mettre dans mes crevettes. Je préfère de la graisse d'oie quand il s'agit d'une viande ou quelque chose parce que la graisse d'oie donne une bonne odeur. Et j'évite bien sûr maintenant ceci. Alors maintenant ça devient difficile parce que vous le savez, pour ma vinaigrette, je mets toujours la seule huile, le seul vinaigre que j'utilise, à savoir le vinaigre de cidre. Mais par contre, qu'est-ce que je mets comme huile ? Eh bien les amis, je n'en mets plus. Je n'en mets plus pour une raison première. C'est parce que je ne sais pas, vous le savez, si elle est pure ou pas. Il paraîtrait qu'il suffit d'avoir 10% d'huile d'avocat pressée à froid ou 10% d'huile d'olive pressée à froid pour avoir le droit à cette appellation. Donc il est évident que 90% c'est des huiles végétales dangereuses. Pour la santé, il faut appeler un chat un chat. Alors qu'est-ce que je fais ? Même mes sardines à l'huile, les amis, je les rince sous le robinet pour être sûr d'avoir pas d'huile trafiquée. Il n'y a pas d'autre mot. Et qu'est-ce que je mets dans ma salade ? Alors la moutarde jaune comme ceci graisse énormément, c'est-à-dire ça n'a même plus tellement le goût de moutarde quand c'est mélangé avec la salade. Et qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient ? Vinaigre, eau, de la moutarde, du sel, du turmeric, c'est-à-dire curcuma et paprika. Et il n'y a rien d'autre là-dedans. Et ça donne un espèce, le velouté que nous donne l'huile. Donc voilà comment je mange aujourd'hui ma salade, ma vinaigrette. Alors en plus de ça, je buvais souvent, parce que c'est très bon, du coco, du lait de coco. Et suite à une vidéo que j'ai vue avec une personne, je vous mettrai le lien, avec qui j'avais déjà fait une vidéo sur la nutrition, Il m'a mis en garde là-dessus, dans cette vidéo donc, et j'ai constaté, en regardant les ingrédients, qu'il n'y a pas de coconut là-dedans, les amis. Alors, c'est délicieux, c'est un très bon goût, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà, je vous laisserai regarder. Je vais vous mettre la photo de tout ce qu'il y a là-dedans. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501